Il est 7h24 et on va vous emmener avec notre invité Alexandre Baradez, analyse technique chez IG, bonjour. On va vous emmener dans cette folie boursière en ce moment, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, des petits porteurs, tout petits, qui ont joué avec quelques dizaines de centimes parfois, ont réussi à contrecarrer la stratégie de fonds spéculatifs. Alors sur une valeur dont on a beaucoup parlé ce matin, mais apparemment ce n'est pas la seule valeur qui va être le lieu du combat entre les anciens spéculateurs, vieilles écoles et les nouveaux. Oui effectivement, c'est le sujet chaud du moment à Wall Street et pour tout le monde, pour les médias, pour les participants au marché financier, et pour les régulateurs également. Le gendarme boursier américain, la SEC, a commencé à communiquer là-dessus, alors de manière assez large, mais indiquant qu'elle surveillait ces moments de volatilité sur le marché. Alors on rappelle brièvement ce qui se passe, il y a quelques jours, il y a beaucoup de bruit sur des valeurs qu'on dit, les valeurs les plus shortées. Alors shortées c'est-à-dire que c'est les valeurs qui sont les plus vendues à découvert par des fonds spéculatifs, des hedge funds. Les fonds parient sur le fait que cette valeur n'a aucun avenir, elle va décroître progressivement et donc je vends à découvert. Voilà, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la vente à découvert ne concerne pas forcément que des valeurs qu'on estime être en fin de vie ou sur des marchés difficiles ou des marchés qui sont très concurrencés. Je vais prendre des cas très concrets, dans les valeurs les plus shortées à Wall Street aujourd'hui, vous avez des valeurs comme Virgin Galactic par exemple, qui prouve leur d'avenir, comme Beyond Meat, la viande végétale. Assez shortées Beyond Meat ? Voilà, c'est pas seulement des chaînes de cinéma ou des chaînes de distribution comme Nordstrom ou Macy's ou autres qui sont effectivement là dans des situations beaucoup plus délicates, c'est des valeurs où on estime qu'à un moment donné elles valent trop cher ou qu'il y a une vraie difficulté financière et donc le marché les vend. Sauf qu'à un moment donné, quand vous avez ce qu'on appelle une partie du flottant, c'est-à-dire des actions en circulation, une grosse partie qui est réservée à la baisse, et bien c'est-à-dire qu'il y a un momentum, il y a une tendance forte à la baisse. Et puis, si à un moment donné, vous commencez à avoir un contre-pied qui est pris par des spéculateurs particuliers, s'ils arrivent en nombre et qu'ils achètent tous, bien oui, ça crée un moment de hausse. Et puis vous avez aussi, à un moment donné, des stops qui se déclenchent, vous ne supportez plus la perte, vous êtes vendeur, le cours monte de 10, 15, 20%, vous êtes obligé de couper vos positions, d'alléger, et puis d'un seul coup, comme il y a une vraie tendance à la baisse, ça détend l'élastique et le cours s'envole de 100, 200, 300%. Là, il y a Elon Musk qui a tweeté en faveur du titre, est-ce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça peut expliquer à lui seul ce qui s'est passé cette nuit hier ? Non, alors, effectivement, vous avez raison de le dire, on remet ça beaucoup sur nous des particuliers. Alors oui, les particuliers sont au début de ces mouvements-là. C'est ça, c'est sur GameStop ce que ça s'est passé, c'est-à-dire cette enseigne de vente de jeux dans des magasins, c'est vraiment le XXe siècle, on s'est dit, les hedge funds ont dit, on va faire la peau de GameStop, et des petits particuliers, peut-être parce qu'ils aimaient bien l'enseigne, parce que voilà, ce coalice sur Internet, on disait, nous on va acheter, et ils sont des milliers, des dizaines de milliers à acheter. Oui, et puis il y a une revendication, c'est-à-dire qu'il y a un côté très militant, on a envie aussi de faire tomber des hedge funds, on a envie de lutter contre Wall Street, et une partie de ces particuliers disent, voilà, ce qu'on a gagné, on va le reverser, alors à des associations, à des secteurs en difficulté, donc il y a une vraie volonté militante, exactement, qui s'applique là-derrière. Sauf que ça pose aussi des problèmes aux pros de la finance, parce que vous êtes un hedge fund, vous pesez 15 ou 20 milliards de dollars, et puis en trois jours, vous vous fondez de trois quarts de votre capital, ça pose un vrai problème de stabilité financière. Il y a un fond hier qui a perdu 4 milliards ? Oui, et puis les montants, si on devait estimer à peu près ça, aujourd'hui, les 60 valeurs les plus shortées à Wall Street, aujourd'hui, cet indice, on le mesure, il pèse à peu près 430 milliards. Après, c'est phase 2, donc 430 milliards. C'est-à-dire qu'on partait d'une base, à peu près, de 150 à 200 milliards, donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 à 250 milliards, pour ces fonds spéculatifs baissiers, qui se sont envolés. Mais en revanche, attention de bien le préciser, c'est des mouvements quand même de rachat de positions vendeuses qui s'appliquent depuis déjà plusieurs mois. C'est-à-dire que, moi, sur les ça tous les jours, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu des cas un peu extrêmes ces derniers jours, mais c'est une tendance qui dure depuis 10 mois maintenant, et ces valeurs les plus shortées ont déjà repris en moyenne 170% depuis 10 mois. Donc c'est pas nouveau. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que, finalement, il y a tellement de liquidités, que la bourse est tellement déconnectée de la réalité ? D'un côté, il y a quand même des gens qui font leur métier, qui parient sur les perspectives économiques de telle et telle boîte, qui, à la hausse ou à la baisse, et de l'autre, des spéculateurs qui sont sur d'autres choses. Oui, le marché, c'est pas toujours celui qui a raison, dont l'analyse des fondamentaux est la meilleure. On sait que des valeurs, regardez AMC, par exemple, qui a reçu cette chaîne de cinéma, en fait, en difficulté, évidemment, avec les effets de confinement ou autre, et bien c'est une valeur qui s'envolait de 200-300%. Donc c'est absolument pas lié à ces fondamentaux, absolument pas lié à ces perspectives d'avenir ou de bénéfices. C'est juste un moment purement spéculatif, mais dans lequel rentrent attention d'autres fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs, entre eux, c'est des concurrents. Si on sent qu'il y en a un qui est en position difficile, qui va devoir déboucler ses positions, et que vous pouvez faire 2 ou 3 milliards de gains, bien sûr. Vous avez Elon Musk qui a tweeté, mais vous avez également des milliardaires comme Chamath, il n'est pas forcément très connu, je ne sais pas, je n'ai oublié son nom, mais qui médiatiquement s'est fait connaître aussi par ces positions assez spéculatives. Et donc, à un moment donné, il y a les particuliers qui peuvent lancer un mouvement, mais d'autres hedge funds, qui, de manière un peu plus discrète, vont arriver et pousser la position pour aussi gagner de l'argent là-dessus. Donc, c'est Wall Street contre Wall Street également. Mais le risque, ça peut se reproduire ? Ah, bien sûr, ça peut se reproduire. Après, ce que les régulateurs vont essayer de juguler un petit peu, c'est qu'une caisse de résonance est un peu trop forte, et que ce ne soit pas non plus des opérations qui soient coordonnées. Si on a l'impression que ça raide contre un fonds ou autre, là, ça peut poser un problème. Ce n'est pas comme un gérant qui vous dit, moi, j'ai une telle valeur. Si on a une volonté d'influencer un cours, mais à des fins qui sont déstabilisantes sur un ou plusieurs acteurs financiers, c'est là que le régulateur peut commencer à intervenir. Vous avez vu, à Paris, les foncières, il est à plus de 20%. Oui, c'est un effet collatéral parfait, exactement. Il n'y avait pas d'actualité particulière. C'est vraiment le risque, les valeurs shortées qui craignent, même en Europe, de se voir prises dans ce mouvement de rebond puissant. Ouais. On en a parlé dès mardi avec Marc Fiorentino et Jean-Marc Daniel. Les Robin Hood contre les hedge funds. Merci beaucoup, Alexandre Baradez, analyse technique chez IG, de l'avoir éclairé sur ce qui se passe en ce moment sur les bourses mondiales. Merci beaucoup. Merci beaucoup.